J'ai décidé de proposer d'autres outils de financement en plus de ceux des banques. J'ai décidé de pouvoir financer nos projets quotidiens comme nos projets innovants avec l'argent de tous et de toutes. Le financement participatif, auto-organisé, c'est bien la communauté ou le collectif, il faut le faire ensemble. Et c'est pour ça que je rajoute auto-organisé. Au-delà de financer nos propres projets, parce que c'est des taux quasiment zéro, il y a plein de gens qui viennent avec cet intérêt-là, moi je vois l'intérêt stratégique ou territorial ou de changement de société en se disant comment on peut refinancer nos projets avec une économie de proximité, en recréant de la confiance et en remettant ce que les gens n'ont pas capté, la notion de bien commun au centre. Et c'est une notion de crédit mutuel qu'ils redécouvrent. Ils se disent « ah mais oui, mais c'est possible ». Et ça c'est assez incroyable. Pour moi l'enjeu, c'est de se dire « mais comment on arrive à refinancer le quotidien ? » Ce qui n'est pas spectaculaire, ce qui n'est pas exceptionnel. Et ça représente 99% des besoins de financement. Et pour moi l'enjeu, il est là-dessus. Donc c'est comment on recrée un autre système de confiance collectif. Et ce système de confiance ne peut que fonctionner si on a une proximité, qu'elle soit géographique, pas forcément qu'on se connaît, mais que par recommandation d'un tel ou un tel, on dit « lui il est sûr » ou « elle, elle est sûre » et puis ça peut fonctionner, ou que moi je puisse bénéficier. On a aidé plusieurs projets, jusqu'à deux très emblématiques dernièrement. Alors je dis « on » mais j'étais seul du coup. C'était une exploitation agricole qui avait besoin de 300 000 euros. Et on a aussi récolté ces 300 000 euros-là. Et ils ont reçu 150 000 euros d'une seule personne, qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient jamais vues. Et c'est que des choses, j'ai que des histoires comme ça à raconter. Et un autre projet qui est un habitat partagé, vous avez besoin de 200 000 euros, ils ont reçu 340 000 euros. Et à travers cet appel à financement, on devinait, même si ce n'était pas formalisé explicitement, qu'il restait une place disponible dans l'habitat partagé. Il y a des personnes qui se sont présentées en disant des foyers, en disant « ben voilà, nous l'avons bien intégré ». Et le foyer qu'ils avaient sélectionné se trouvait qu'ils n'avaient justement pas les moyens de financer. Et donc ils ont gardé les 340 000 euros au lieu des 200 000 qu'ils avaient besoin initialement. Et ils les ont reprêtés, eux-mêmes se sont engagés à les rembourser, ils les ont reprêtés à ce foyer-là. Et donc ça a permis de fil en aiguille, on a financé pour 1 500 000 euros de projet à taux quasiment zéro. Ce qui est extrêmement important là-dedans, c'est que c'est dans le même réseau. On pourrait se dire « ouais, ben voilà, t'as prêté une fois, quelqu'un ne reprête plus, etc. » Ou « t'auras épuisé le réseau ». Or non, on n'a pas épuisé le réseau. Ce qui va encore plus loin, c'est qu'on a créé une communauté aussi. Tous les prêteurs ont reprêté derrière. Et donc on est basé sur un réseau de confiance. Et donc là, on voit que l'argent est toujours disponible. Et j'ai souvent des témoignages de personnes qui disent « eh ben merde, je ne pensais pas que ça marcherait ». Et la plupart des projets que j'accompagne en disant « j'ai pas de réseau, ça ne marchera pas ». Et en fait, tu prends n'importe qui dans la rue, il connaît au moins 100 personnes. Il suffit d'envoyer à ces 100 personnes-là et elles-mêmes vont le diffuser. Moi je vois bien, il y a des gens qui vont prêter que je ne connaissais pas, qui ont reçu le message parce que d'autres ont transféré. Un des autres points super importants, c'est le taux. Quand j'ai expliqué à mon banquier en disant « ben j'ai ni vendu de la drogue, j'ai pas vendu d'armes, mais je vais recevoir plein de l'argent sur mon compte de plein de personnes », il a été un peu surpris. Je lui ai expliqué un peu la démarche et il a rigolé. Il a dit « ben monsieur Kraft, vous mettez en 0,5%, c'est évident que tout le monde va mettre 5%. » Et en fait, non, la réalité, mon taux était proche de 0. J'ai une ou deux personnes qui m'ont mis à 1% pour ne pas perdre de l'argent parce que c'est l'inflation. J'ai une personne qui m'a mis à 2% et tout le reste a mis à 0%. Et c'est là où on se rend compte sur tous les autres projets accompagnés, les 1,5 ou 1,6 millions d'euros récupérés jusqu'à présent, la majorité des personnes ont mis des taux à 0. Et donc ce n'est pas un enjeu économique. Et on voit qu'il y a de l'argent disponible parce que les gens ont envie, qu'il y ait autre chose que sur la rentabilité. Donc ça, déjà, moi, ça me redonne un peu d'espoir aussi en me disant « ben oui, c'est possible ». On parle de financement participatif. Souvent, on voit des plateformes Internet avec une grande visibilité et on finance souvent des projets innovants ou des trucs un peu sympas ou atypiques. Contrairement aux plateformes ou vitrines qui existent, moi, je m'inscris en démarche ou en sens inverse. C'est de se dire plutôt que d'aller chercher des gens qu'on ne connaît pas très loin, etc. Et qui peuvent être attirés parce que le projet parle. C'est de se dire « mais comment on recrée localement des communautés pas fermées ? » C'est pas du tout dans le sens « on se referme, on se renferme sur soi ». Mais comment on recrée le lien de confiance ? Parce que l'économie, c'est que de la confiance en fait. Si on n'a plus confiance, le système économique s'effondre. J'ai une anecdote où on m'a invité à une conférence sur le financement alternatif. Et en gros, je devais faire l'introduction et puis rebondir sur les différents intervenants. Donc des personnes animées, ils avaient donné un intitulé à cette conférence-là qui est « comment je peux aider mon prochain avec mon argent ou avec mon épargne ? » Et moi, j'ai bien aimé switcher ou retourner un peu le propos en disant « mais comment en aidant quelqu'un, je prépare mon propre avenir et je mène moi-même dans un futur ? » Parce que j'ai prêté ou parce que j'ai financé quelque chose ou parce que j'ai aidé, je peux avoir cette réciprocité-là à un moment donné lorsque moi j'en aurai besoin ou envie. C'est pas forcément un besoin, mais si j'ai envie de faire autrement que les systèmes classiques, comment je peux en bénéficier aussi ? » C'est intéressant de ne pas se situer juste dans cette BA, mais d'inviter à une projection collective, à se dire « ben ouais, c'est pas juste qu'on finance un projet. » C'est aussi une vision de la société, une stratégie collective de résilience et d'adaptation. Ce qui est super intéressant d'un point de vue pédagogique, moi ça m'intéresse énormément cette notion-là, c'est de se dire que quand j'ai fait ces financements ou ces outils, tout le monde est venu me voir en disant « ouais, file-nous les outils ! » Et effectivement, les tableurs, c'est pas sexy, il faut les faire, il faut les trouver sur Internet, mais c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire. Les outils, l'égo aussi, je les ai trouvés, les autres les trouveront. Et en fait, la difficulté, elle n'est pas du tout sur l'aspect technique. Je file tous les outils et quand on fait des formations, le premier tiers, c'est de la partie technique. Le deuxième tiers, c'est de la communication. Mais le troisième tiers, c'est de gérer le rapport à l'argent de soi. Comment je gère mon rapport à l'argent et est-ce que je peux prêter ? Et gérer le rapport à l'argent des personnes qui vous vont prêter aussi. Parce que ça joue et ça influe et c'est assez incroyable ce qui se passe. Parce qu'il y a des personnes à qui je les ai aidées à monter le projet en intégralité. Ils avaient juste à appuyer sur le bouton départ pour envoyer le message et ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils n'osaient pas demander de l'argent. C'est tabou. Parce que pour eux, des explications que j'ai eues, c'était je demande de l'argent, ça veut dire que je suis dans le besoin. Et souvent, c'est ce qui peut être envoyé quand je dis gérer le rapport à l'argent des personnes qui peuvent prêter potentiellement. C'est dire je te prête de l'argent parce que tu es pauvre. Ou si tu demandes, c'est que tu n'en as pas. Ou si tu demandes, c'est que les banques ne veulent pas. Or non, moi mon cas par exemple, et d'autres qui l'ont fait aussi, c'est de se dire non, les banques veulent bien, mais moi j'ai juste envie de faire autrement. Et je trouve ça intéressant de mettre aussi les pieds dans le plat sur un tabou qui est de l'argent. On parle de l'argent, je donne mon salaire, je te demande de l'argent et non, je n'ai pas honte. Et c'est là qu'on a eu l'idée de faire aussi des contrats moraux en disant il y a un tableau d'amortissement qui est redevable d'un point de vue financier. Et il y a aussi un engagement, mais de part et d'autre, pas juste de moi en tant qu'emprunteur vers le prêteur, mais le prêteur aussi envers l'emprunteur. De dire moi en tant qu'emprunteur, je ne te dois pas plus que ce que tu m'as prêté. Et puis je ne vais pas m'amuser à t'inviter à chaque fois, je ne vais pas devoir me sentir redevable. Et toi aussi en tant que prêteur, tu vas faire en sorte que tu ne me demandes pas des redevabilités qu'on n'avait pas posées dans le contrat initial d'une certaine manière, qui est un contrat moral aussi. Aujourd'hui, pourquoi pas créer des communautés ? Il y a déjà des gens en Normandie qui m'ont demandé que je suis allé former et qui recréent un espace entre eux et ça peut être ailleurs aussi. En France, on a environ 12 000 milliards d'euros d'épargne chez les citoyens. Il y a 7 milliards d'euros qui sont en biens, donc ça peut être de l'art, des tableaux, c'est du patrimoine de manière globale. Du patrimoine de manière globale, ça peut être des tableaux, mais principalement des biens immobiliers. Et puis on a 5 000 milliards d'euros qui sont disponibles en espèces sonnantes et trébuchantes qui sont stockées dans nos banques. Donc c'est plusieurs fois le budget d'État, donc ça pourrait financer ça. Surtout que c'est pas un don, c'est quelque chose qui se réapprovisionne ou qui se rembourse, donc c'est toujours disponible. Et un autre élément fondamental, c'est que tous les ans, depuis le début des années 2000, on met 100 milliards d'euros de côté chez les Français. Donc c'était pas une croix en plus. Donc cet argent-là est disponible. Sous-titrage Société Radio-Canada